et coucou tout le monde on se retrouve pour un nouvel épisode de project 0 après vous avoir laissé sur votre faim la dernière fois donc ici devant cette porte que je n'ai pas passé volontairement cette fois on y va alors où où sommes nous bonne question mais on va oula alors donc on a vu qu'on était à l'extérieur on est dans une espèce de petit cours ouais dans le jardin nous dit précisément la carte à on a un point de sauvegarde c'est cool parce que ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé donc on va y aller on va déjà aller ouais au point de sauvegarde donc c'est parti est-ce qu'on va nous laisser y aller tranquillement c'est une autre histoire on regarde un peu partout qu'on rate rien éclairé je vois rien toutes les zones d'ombre et feuilles qui font bruit par terre haut du temps donc là on a le point de sauvegarde je vais sauvegarder avant de ramasser hop super donc ça faisait un moment allons-y petite sauvegarde ça fait jamais de mal parfait voilà donc on quitte oui et on est parti alors qu'est ce que c'est ça quelque chose réfléchit de la lumière dans le noir oh mais super on commence à en avoir un paquet quand on aura les options de débloquer ce sera rigolo tiens ça on n'a pas regardé aussi j'en suis où là dedans 2000 ou avec 2000 on fait rien non il n'y avait rien à 4000 6000 ouais cher maintenant pas pour tout de suite moi on a vérifié ah ça brille oh là homme du jardin très bien autant dire tacamin parce qu'on l'a tacaminé parce qu'on l'a reconnu en fait on dirait un vieux puits il est fermé par un couvercle et je ne vois rien à l'intérieur très bien mais moi je vois un truc qui brille dessus je veux pas que tu à l'aide à l'aide très bien ok donc là il y a eu un truc clairement bon je peux l'avoir mon item ou non elle ne veut pas ramasser l'item donc ça c'est cool pourtant je le vois bien ah ok ah du coup j'ai vu un item c'est parti alors là il y a une photo à prendre à n'en pas douter fille se retournant très bien mademoiselle pas de soucis donc là il y avait un truc on l'a vu ah voilà et du coup ce que je vous disais vous possédez déjà le maximum autorisé pour cet objet donc voilà je ne peux pas le ramasser donc on se rappellera qu'on en a un ici quand on l'aura utilisé mais par contre cet objet qui brille là on en parle du bug ou ? ah bon on n'en avait pas trouvé encore des cassettes bleues à moitié utilisées très bien on l'écoute de suite après on ira voir la petite busiole bleue que nous a laissé l'ombre de Takami l'ombre fantôme l'esprit je ne sais guère alors fichier une cassette bleue ça doit être la première on n'en avait pas ouais allons-y ah donc c'est le cassette de Takami en fait ou peut-être qu'on a été lourds ici pour mourir très bien non je sais bon je l'ai déjà écouté je suis trop envie de l'arrêter merci bien ok donc ici on a déjà ramassé ce qu'on avait vu briller on va aller voir monsieur la luciole ah et ça c'est jamais bon signe il y a les marques de cordes effectivement est-ce qu'on voit d'autre chose qui brille je suis allée par là c'est de là où j'arrive on va regarder un peu par terre je suis arrivée de là donc non need au bout on a vu qu'il y avait une porte je crois il y avait quelque chose on l'a vu sur la carte je regarde bien partout maintenant on peut me faire avoir oh bon chaud ça semble pas bon ça je sais pas pourquoi je le sens pas bonjour qui est très bien j'avais raison ça sentait pas bon tu veux bien me laisser charger un peu mon appareil franchement non mais oh oh tu as bougé sur le côté tu vas me toucher toi vous voyez là bas au fond on voit en fait quand vous avez un ennemi dans la zone ça j'ai jamais je m'en suis rappelé on peut pas faire de sauvegarde en fait sur l'appareil donc il est désactivé ou le crit que t'as pas vu venir c'est pour ça que la lumière est rouge là bas au fond en fait voilà oh et moi ça non plus je l'avais pas vu venir putain tu fais pas genre un tout petit peu mal quand même tu vas me lâcher waouh quand même elle rigole pas elle mais pas du tout quoi très bien bah petite plante médicinale ça fait pas de mal ah ouais tu picotes un peu bon faut que je me casse mais genre vite là sans lui foncer dessus ce serait bien d'accord très bien je voulais prendre du recul t'es complètement à l'ouest hein oh la fâche les dégâts les dégâts qu'elle met non mais please ok bon on va se re-healer parce que si on se reprend ça on est mort un gaspillage de plantes médicinales pour un déplacement raté que demander de mieux ah elle est sur le côté là je l'ai vu ouais tu t'approches pas je crois que je l'ai eu yes ça va on s'en sort mieux que ce que j'aurais imaginé mais les dégâts ouf c'est plus ceux du début le miroir très bien je dois lui dire le miroir le miroir ouais ça a l'air important cette histoire alors voilà hop maintenant qu'il n'y a plus donc d'ennemis dans la zone vous allez voir que le petit appareil photo est redevenu bleu donc on en profite bien évidemment après un combat comme ça hop une petite sauvegarde tac c'est fait nickel retourne au jeu oui s'il te plaît voilà ça va être mieux comme ça hop on est parti donc là on a tout ramassé on s'est fait taper sur la tête par la madame pas super cool qui piquait un petit peu il me semble avoir vu briller de là bas mais je suis pas sûre si là voilà qu'est-ce que c'était tu veux bien ramasser s'il te plaît madame alors bloc note dans un sac en plastique très bien allons-y ouh grosse note 5 pages et ça a l'air d'être des beaux pavés alors parmi les documents que Tomoe avait rassemblé pour moi il y a un paragraphe concernant les 5 morceaux d'un miroir transmis à travers les générations de la famille Imuro ces morceaux servaient à sceller la porte des enfers et protéger la région d'une catastrophe ils ont peut-être un rapport avec la situation actuelle ouais donc là on apprend vraiment plus carrément la porte des enfers ouais normal on fait ça tous les jours 5 miroirs sacrés dans des sanctuaires de la région furent brisés lors d'un séisme l'autre jour cela m'a donné une idée pour mon prochain ouvrage je crois que j'ai amené un article sur le sujet lorsque je suis venue ici d'après l'article il n'existait que 5 miroirs sacrés mais certaines légendes prétendent qu'il y en aurait un autre le véritable miroir sacré le folkloriste en parle également dans ces documents que j'ai trouvé dans le manoir je crois que je les ai laissés tomber quelque part lorsque j'essayais d'échapper à cette femme maudite donc c'est ce qu'on a trouvé ou qu'on va trouver au fur et à mesure telles sont mes théories je pense que les 5 miroirs détruits pendant le séisme servaient à protéger le véritable miroir sacré je ne pense pas que le séisme ait brisé les 5 miroirs sacrés des sanctuaires à mon avis c'est un signe que le saut de la porte des enfers du véritable miroir sacré immoraux étaient cassés les 5 miroirs essayaient simplement de nous avertir ouais ok très bien tout normal pour toi tout ça ok on fait comme ça mec y'a pas de soucis mais du coup on en apprend ouais de plus en plus ça c'est cool petite histoire ouais charmante et sympathique je suis où alors prenons le réflexe carte maintenant ok donc là chemin du bois on va aller là surprise mais une porte rouge enfin quelque chose rouge qui empêche certainement de passer on va y aller on va y aller je suis aussi qu'il y ait pas des items cachés dans les fourrées oula je me tais cinématique jusqu'où on a avancé là du coup d'accord oui non en fait au coin très bien on est parti j'ai vu briller de loin vous aussi je suppose voilà il y a une photo à prendre on peut pas sortir du oui hein faut pas trop en demander pour l'époque on peut pas sortir sur les côtés ah homme debout donc l'homme debout on peut le nommer Takamini vous l'avez reconnu encore une fois je suppose il y a quand même quelque chose par là ah j'ai trouvé il y a ici une photo à prendre quelque part c'est sûr et certain alors où exactement je sais pas c'est bleu parce que je vais trop vite peut-être on va chercher pendant pendant cent sept ans quand j'arrive là ça ouais ça a peut-être bugué là pour le coup on verra je revérifierai quand on est là ça s'allume bien on reteste vite fait mais ah voilà on va y arriver c'est précis en fait très bien une petite photo on en est où dans les points hé mais on a fait masse points là c'est bon ça alors petit appareil du coup qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit qu'on augmentait la portée je crois allez un petit coup pour la porter voilà nickel ça hop et du coup on va aller voir là peut-être le siol le siol le siol encore une statue de bouddha et le miroir sacré sera oui sera sera allez dis nous noob donne des infos mais à moitié celui là nul donc là j'ai vu briller donc ben j'y vais quelque chose réfléchit de la lumière dans le noir très bien ah encore un donc si on vient en manquer c'est le deuxième ah là ça brille aussi de l'autre côté ah nice c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas trouvé j'allais commencer à être à court donc là bien évidemment jeu de l'époque mur invisible bon après vous savez il y en a encore des jeux comme ça à notre époque c'est ça qui est grave mais là bon mur invisible donc vous voyez que la passerelle continue mais non une force obscure invisible vous empêche de passer voilà donc non en fait pas du tout vous n'avez pas le droit voilà ça c'est fait ça a marché dois-je faire correspondre les caractères aux gravures peut-être d'accord donc je ne me souviens absolument pas comment fonctionnent ces énigmes c'est ça qui va être drôle alors j'avais trouvé une petite pierre comme ça est-ce que est-ce que est-ce que je l'ai je ne me souviens pas en fait si je l'ai si je l'ai posé non quand j'ai d'accord ah il faudra la poser peut-être en dernier quand j'aurai fait les bons déplacements alors comment ça fonctionnait c'est encore les chiffres ou pas il faut que je les fasse correspondre vous pensez on va tester donc en gros celle-là elle se décale là je peux les faire correspondre celle-là elle ira en haut là donc ouais il ne se passe rien je pense que ce n'est pas la bonne combinaison très bien donc en fait oui en plus on a 4 coups pour le réussir donc 4 coups en fait pour mettre chaque symbole à sa place si j'ai bien tout suivi d'accord d'accord donc là quel déplacement je peux faire bon bah celui-là il est fait ok ensuite on n'y touche plus du coup ça pareil c'est fait ok est-ce que je peux descendre monter ouais ça c'est fait c'est aussi simple que ça ah ouais ouais en fait c'était pas trop compliqué et j'ai inséré donc voilà la dernière gravure que j'avais trouvé en haut de la lanterne bon bah ça va en fait ça revient c'était pas si compliqué easy les énigmes easy oh là ça a l'air sympa ici ah ouais super accueillant oh mais je me souviens de cet endroit genre un petit truc à vous raconter après le combat qu'il va y avoir puisque il va y avoir un combat vous vous en doutez vu la pièce alors il y a une cassette sur le piédestal on va l'écouter 4 statues de Bouddha et une sorte de piédestal devant un petit sanctuaire très bien voilà c'est la dernière vierge Kiri très bien ok donc on va écouter en vitesse la petite cassette mais je me souviens bien de cette salle et il y a une raison et je vais vous le raconter après je ne vais pas la raconter maintenant sinon ça casse tout voilà donc c'est la deuxième cassette bleue c'est parti je me dis écoutons c'est parti c'est parti c'est parti qui 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 Il est tellement mou quand il parle Je crois qu'il était sous antidépresseur A force Très bien Ok, merci mec Donc ok Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, donc ça on l'a déjà dit Oula Et voilà C'est de cette chose Que je veux vous parler Voilà Petite ciné Je me tais Donc petite pause, petite pause pourquoi ? Parce que vous avez compris là, le combat va commencer Ta camine n'est pas content Clairement pas Et donc ce que je voulais vous raconter Donc vous avez vu la petite photo que j'ai pris au plafond La première fois où j'ai fait le jeu Petite anecdote Je n'ai pas peur du tout dans ce genre de jeu Je l'ai fait un soir très tard à peu près à la même heure que celle-ci Et en fait, je débutais Donc je ne savais pas trop où chercher Là j'ai eu le souvenir Donc j'ai les souvenirs Et ça aide quand même de temps en temps Même si c'est que de vagues souvenirs Et donc à l'époque J'ai cherché partout avec mon appareil Cette espèce de petite lueur qu'il y avait Je savais qu'il y avait quelque chose à prendre Et je cherchais partout Et je cherchais partout dans la pièce Et je ne trouvais pas La photo à prendre Et puis d'un coup Je ne sais pas pourquoi J'ai élevé la tête Et je suis tombée nez à nez Et là, je crois que c'est l'une des seules fois Où j'ai réellement crié Alors, crier à 5h du matin Chez papa-maman à l'époque Ça craint Voilà Donc j'ai crié à 5h du matin En voyant ce truc au plafond Une de mes plus grosses peurs Je pense sur un jeu d'horreur Parce que c'est vrai que c'est rare Ce n'est pas vraiment le genre de trucs qui me font flipper Mais voilà Pour l'anecdote Ça, cette photo Ça a été un grand moment Croyez-moi J'ai dû mettre une pause et tout Respirer Oh punaise, oh punaise, oh punaise Et puis je suis repartie Mais bon, voilà Maintenant, vous le savez Et donc là, gros combat Dans mon souvenir, il est costaud Donc on est parti Je crois qu'il est déjà sur moi là Ouais Ça me semblait Je ne vais pas essayer de trop charger Parce que je crois qu'il se déplace vraiment très vite Je vais vraiment faire au mieux Ouais, 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 d'accord Ouais, t'es déjà là Ok T'es vicule dans le vent Ouais, ok Ok, j'ai compris T'es où ? On va sortir de l'appareil un coup là Parce qu'il est derrière Donc on va re-rentrer Donc on va re-rentrer C'est parti On se déplace toujours au ralenti Voilà Donc là, on devrait être plutôt bien Pour le... Ouais Tu te déplaces très vite Est-ce que je suis bien là ? Petit chargé, ce serait bien Oula, il a bougé Ah ouais, il rigole pas La pellicule, ça y va Oh, le crit qui fait plaisir Nice, nice T'es où ? T'es où ? Je te vois plus Oh, il va me choper là Ouais On va sortir de l'appareil Et on va Se déplacer Et voir où il est Il est vers où ? Il est derrière là, je pense Regardez Est-ce que je le vois là ? Ouais, il doit être dans le coin Je le vois plus Où es-tu ? Ah Je suis pas trop bien là Je suis un peu coincée Sors ton appareil, cocotte Voilà Tourne Oh non La pellicule gâchée par la... Je me suis gourée de poutons Non Oh mais il suit super vite C'est génial On va retourner à l'intérieur du coup Moi je te feinte, moi Je suis comme ça, mec Tu me connais pas La feinte Voilà, là je suis bien Je suis en face T'es où ? Je sais que t'es là Voilà, je recule C'est bon, on l'a eu Une porte de Shinto Apparaît sur la photo Que peut-il bien y avoir A cette porte ? D'accord Ah mais oh Par contre Ça y va la pellicule Là va falloir en trouver Parce que D'accord Donc la dernière stade... Ah, ça se referme tout seul Normal Donc, ok Là, c'est un statut de Bouddha Qu'on aura besoin de trouver Il vient de nous dire où elle était Donc ça c'est plutôt cool Là, il y a une photo Parce qu'il manque une statue On l'avait vue avant La statue est sur la photo Très bien Bon, ma foi Est-ce que j'ai des choses A ramasser ici ? Parce que du coup J'ai même pas eu le temps De faire le tour Avec cette histoire Oh Ouais Non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a là ? On va sortir de là Parce que ma foi Je crois que On a tout J'ai vu que ça brillait Ouais, c'est bien ce qui m'avait semblé Alors, un petit extrait du bloc-notes noires Je m'apprête à me rendre au sanctuaire Au cœur du manoir immoraux Où se trouve un morceau Du véritable miroir sacré La malédiction a déjà laissé ses marques Sur mes quatre membres Je ne peux plus reculer Je dois à tout prix Essayer de sceller la porte des enfers C'est mon dernier espoir J'ai déjà trouvé quatre des statues de Bouddha Dont j'ai besoin pour obtenir un morceau du miroir D'accord Donc les quatre statues qui sont là En fait, on les a grâce à monsieur Takamine Qui d'ailleurs ont perdu la vie Pour faire ça Puisque ça va nous aider, je l'espère Et j'ai trouvé donc un vieux document Révélant l'emplacement de la cinquième statue Donc on a vu Offrez votre respect au Bouddha Au pied de la grande porte Pour que les âmes des vierges pitoyables Puissent atteindre le ciel Très bien Joli poème Pas du tout Si tout se passe bien Personne ne lira jamais ses notes Et je pourrai les utiliser pour mon prochain livre Pour terminer Je voudrais remercier mon assistante et partenaire Tomoe Irasaka Très bien Si elle ne m'avait pas laissé tous ses documents Je n'aurais jamais pu terminer ce travail Mon dernier travail Si je ne reviens pas Veuillez vous occuper de son enterrement Signé Jinsei Takamine Le 15 septembre Très bien Pas ma foi Donc du coup Là on avait une miroir en pierre Mais on n'en a pas eu besoin Alors Et du coup que fait-on ? Parce que c'est cet arcade là Qu'on voit Me semble Non ? Je dis une bêtise ? Est-ce qu'on peut la prendre en photo Faire quelque chose dessus ? Je ne sais pas On peut peut-être l'examiner Ouais on peut C'est ça C'est ça Petit signé Parfait Nickel Document sur les 5 bouddhas Enterrez l'esprit de la vierge des corps Placez les 5 bouddhas avec ses membres Ouais Là ça va Je pense que Ce n'est pas trop compliqué On devrait y arriver Donc parfait Allons-y Enfin vraiment Je me souvienne de ces petits miroirs en pierre Là au besoin On va essayer de ne pas trop mourir Ça pourrait être pas mal Mais du coup Allons-y Oui Il y a encore une photo à prendre Ici Très bien D'accord Donc c'est la façon de les poser je suppose Ok 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 C'est marrant quand on bouge le bruit que ça fait Ok Mais donc du coup Ah oui Alors attendez Parce que oui Ils ont tous Il faudrait que je puisse revoir la photo Donc revoir la photo Mais je vois l'heure Et en fait non On ne va pas revoir la photo On la reverra au prochain épisode Parce que là sinon Ça va faire un épisode beaucoup trop long Et puis en plus Je pensais que vous sachiez tout de suite Ce qui se passe quand on aura Zoluline Mais voilà Donc je vous dis A la prochaine